La radio-diffusion française présente sous le haut patronage de M. le ministre de l'Éducation nationale Le théâtre et l'université Une émission de Philippe de Chartres Le jeudi 30 octobre, au Palais de Chaillot le Théâtre national populaire a donné une représentation de Marie Tudor, drame de Victor Hugo que vous allez entendre dans la distribution suivante Marie, Rennes, Maria Cazares Jeanne, Monique Chaumette Gilbert, Georges Wilson Fabiano Fabiani, Roger Mollien Simon Renard, Philippe Noiret Josua, Daniel Sorano Un juif, Jean-Paul Moulinot Lord Clinton, Lucien Arnaud Lord Chandors, Jean-Pierre Daras Lord Montagu, Jean Topard Maître Enéas, Georges Riquier Lord Gardineur, Jean Winclair Un jaulier, Coussoneau Le bourreau, Georges Licam Premier serviteur de scène, André Schlesser Deuxième serviteur de scène, Marcel Bonneau Les chanteurs, Marc et André Musique de Maurice Jarre Mise en scène de Jean Villard La salle est encore éclairée La scène énorme s'allume Des roulements sourds de tambours Bannière de deuil Pénitents blancs et noirs C'est le cortège d'une exécution Qui revient de son funèbre fils A Londres en 1553 Marie Tudor Marie Tudor, reine d'Angleterre A pour favori un bel italien Fabiano Fabiani Mais Fabiani, aventurier, ambitieux et sans scrupules S'est attiré la haine du peuple Et celle des nobles Le bailli Simon Renard Qui représente auprès de la reine Le prince d'Espagne auquel Marie Tudor est officiellement fiancée Cherche par tous les moyens à perdre Fabiani Devenu par la faveur royale Lord Cambrassil Et l'héritier du vieux Lord Talbot Exécuté sous Henri VIII Simon Renard apprend que Fabiani Sous le nom d'Amias Paulette A séduit une jeune fille nommée Jeanne Qui habite non loin du pont de Londres Chez un certain Gilbert Ouvrier Ciseleur Simon Renard flair là quelque chose de louche Et qui pourrait bien servir à sa politique En effet Jeanne a été recueillie par Gilbert Le jour de l'exécution de Lord Talbot Un inconnu avait alors déposé l'enfant abandonné Dans les chocs de l'ouvrier Et Gilbert eut pitié de l'enfant Il éleva Jeanne, la soigna Et finit par s'éprendre d'elle Gilbert a maintenant 34 ans Jeanne 18 Et Gilbert dans quelques jours L'épousera Nous sommes maintenant Sur les quais de la Tamise D'où l'on découvre le palais de Westminster Et la tour de Londres Gilbert a raccompagné Jeanne chez elle Et il se dépose à retourner A son atelier quand un mendiant juif Lui enjoint de rester vigilant Et de ne pas trop s'éloigner A peine Gilbert a-t-il disparu dans la nuit Que s'avance un jeune et beau seigneur Drapé dans une cape noire Le mendiant surgit de l'ombre Un mot, s'il vous plaît Je parle, je crois Quel est ce maraud ? Qui es-tu ? C'est qu'il vous plaira que je sois Mais tu as un bonnet jaune, il me semble Est-ce que tu es un juif ? Oui, un juif J'ai quelque chose à vous dire Comment t'appelles-tu ? Je sais votre nom et vous ne savez pas le mien J'ai l'avantage sur vous Permettez-moi de le garder Tu sais mon nom, toi Ce n'est pas vrai ? Je sais votre nom A Naples, on vous appelait Signor Fabian A Madrid, Don Fabian A Londres, on vous appelle L'Ordre Fabiano Fabienne, Comte de Cames Je vais bien mettre en place Je te ferai bâtonner Je ne veux pas qu'on sache mon nom Quand je vais devant moi à la nuit Surtout quand vous allez où vous allez Que veux-tu dire ? Si la reine le savait Si, Milord, vous allez chez la belle Jeanne La fiancée de Gilbert, le Cisleur Maintenant, Milord, voulez-vous que je vous dise Pourquoi vous avez séduit cette fille ? Pardon, parce que j'en étais amoureux Non, vous n'en étiez pas amoureux Je n'étais pas amoureux, déjà Pas plus que de la reine amoureux, non Calcul, oui, je vais vous parler Comme votre conscience, Milord Vous êtes le favori de la reine La reine vous a donné la jartière La comté, la seigneurie Chose creuse que cela La jartière, c'est un chiffon La comté, c'est un mot La seigneurie, c'est le droit D'avoir la tête tranchée Il vous fallait mieux Il vous fallait, Milord De bonnes terres De bon paillage, de bon château Et de bon revenu, en bon livre sterling Or, le roi Henri VIII Avait confisqué les biens De Lord Talbot Décapité il y a seize ans Vous vous les êtes faits donner Par la reine Marie Mais pour que la donation Fût valable Il fallait que Lord Talbot Fût mort sans postérité S'il existait un héritier Ou une héritière Vous étiez assez tranquille De ce côté Lord Talbot n'avait jamais eu C'est une petite fille Qui avait disparu de son berceau À l'époque de l'exécution De son père Et que toute l'Angleterre Croyait morte Mais vos espions ont découvert Qu'un enfant Avait été mystérieusement déposé Chez un ouvrier cisleur Du pont de Londres Et qu'il était probable Que cet enfant Élevé sous le nom de Jeanne Était Jeanne Talbot La petite fille disparue Les preuves matérielles De sa naissance manquaient Il est vrai Mais chaque jour Elle pouvait se retrouver L'incident Était fâcheux Se voir peut-être forcer un jour De rendre à une petite fille Shrewsbury Waxford Qui est une belle ville Et la magnifique comté De Watford C'est dur Comment faire ? Vous avez cherché le moyen De détruire Et d'annuler la jeune fille Un honnête homme Lui fait assassiner Ou empoisonner Vous, milord Vous avez mieux fait Vous l'avez déshonoré Seule la reine Est d'une mauvaise santé La reine peut mourir Et alors Vous, favoris-vous Tomberiez en ruine Sur son tombeau Les preuves matérielles De la jeune fille De son état Peuvent se retrouver Vous avez prévu Ce cas-là Jeanne croit avoir été séduite Par un chevalier Du pays de Saint-Marset Nommé Amias Paolette Au pis aller Vous l'épouseriez Ne vous défendez pas De ce plan Je le trouve sublime Merci Que m'avez-tu ? Milord Si quelqu'un avait En son pouvoir Les papiers Qui constatent La naissance L'existence Et le droit A l'héritage De Talbot Cela vous ferait Pauvre Comme mon ancêtre Job Et ne vous laisserait Plus d'autres châteaux Dont Fabian De vos châteaux En Espagne Ce qui vous contrarierait Ah oui Ici Suif Que veux-tu que je te donne Pour ces papiers ? Quelque chose Que vous avez sur vous Ma bourse ? Fidon Voulez-vous la mienne ? Alors quoi ? Il y a un parchemin Qui ne vous quitte Jamais C'est un blanc-seing Que vous a donné La reine Et où elle jure Sur sa couronne Catholique D'accordir à celui Qui le lui présentera La grâce Quelle qu'elle soit Qui lui demandera Donnez-moi Ce blanc-seing Vous aurez les titres De Jean Talbot Papier pour papier Que veux-tu faire De ce blanc-seing ? Voyons-je sur table Milord Je vous ai dit Vos affaires Je vais vous dire Les miennes Je suis un des principaux Argentiers De la rue Canterstein À Bruxelles Je prête mon argent C'est mon métier Je prête dix Et l'ombre en quinze Je prête à tout le monde Je prêterai au diable Je prête au pape Il y a deux mois Un de mes débiteurs Est mort Sans m'avoir payé C'était un ancien serviteur exilé De la famille Talbot Le pauvre homme N'avait laissé Que quelques guenilles Je les fis saisir Dans ces guenilles Je trouvais une boîte Et dans cette boîte Des papiers Les papiers De Jeanne Talbot Milord Avec toute son histoire Contée en détail Et appuyée de preuves Pour des temps meilleurs Or j'avais justement Besoin de la reine Angleterre Pour un prêt De dix mille mards d'or Je compris Qu'il y avait Une affaire à faire Avec vous Je vais en Angleterre Sous ce déguisement J'ai pied Vos démarches Moi-même J'ai pied Jeanne Talbot Moi-même Je fais tout Moi-même De cette façon J'appris tout Et me voici Vous aurez Les papiers De Jeanne Talbot Si vous me donnez Le plan sain De la reine J'écrirai dessus Que la reine Me donne Dix mille mards d'or Oui, Milord Dix mille mards d'or Voilà parlé nettement J'espère Milord Deux hommes Aussi adroits Que vous et moi N'ont rien à gagner A se tromper L'un l'autre Si la franchise Était bannie De la vie C'est dans le tête A tête de deux fripons Qu'elles devraient Se retrouver Je ne puis Vite, tenez Ce plan sain Demain Je puis être Disgracier Ce plan sain C'est ma sauvegarde Ce plan sain C'est ma tête Qu'est-ce que cela Me fait Demande-moi Autre chose Je veux cela Je vive Donne-moi Les papiers De Jeanne Talbot Milord Donnez-moi Le plan sain De la reine Allons suivre Maudit Il faut décéder Montrez-moi Nos blanceurs De la reine Montre-moi Les papiers De Jeanne Talbot Après Nous Marie Reine C'est bien Vous voyez que je suis Comme vous Milord J'ai tout prévu Excepté celle-ci Vite Après Mais je le crois mort La fois La vie de ces papiers Il n'a rien Rien sur lui Il me mentait Il me volait Voyez-vous cela T'as les juifs Je l'ai tué Pour rien Le mensonge Et le vol C'est tout le juif Allons Débarrassons-nous Du cadavre Je viens de rien Juppé Le mon dieu Vous venez Trotin Gilles Bain Prenez Ceci Ce sont des papiers Qui prouvent que Jeanne Votre fiancée Est la fille et l'héritière Du dernier Lord Mon assassin Est Lord Cambossil Le favori De la reine Gilles Bain Gilles Bain Venge-moi Et venge-toi Je parle Encore un mot, que veux-tu dire Jeanne L'héritière de Lord Talbot On vient d'assassiner un homme Non Un juif Qui a tué cet homme ? Par Dieu, vous ou moi ? Monsieur Pas de témoin, un cadavre à terre, deux hommes à côté, lequel est l'assassin ? Rien ne prouve que ce soit l'un plutôt que l'autre, moi plutôt que vous L'assassin, c'est vous ? Eh bien oui, au fait, c'est moi Après Je vais vous appeler des Constants Vous allez m'aider à jeter le corps à l'eau Je vous ferai saisir et punir Vous m'aiderez à jeter le corps à l'eau, croyez-moi, effaçons toute trace de ceci Vous y êtes plus intéressé que moi Un gentil homme qui tue un juif met quatre sous d'amende Un homme du peuple qui en tue un autre est pendu Vous oseriez Si vous dénoncez, je vous dénonce On me croira plutôt que vous En tout cas, les chances sont inégales Quatre sous d'amende pour moi La potence pour vous Vous aiderai-je à jeter le corps à l'eau Il sera Ah oui, ma foi, mon cher Je ne sais plus au juste Lequel de nous deux a tué cet homme Voilà qui est fait Bonne nuit, mon camarade Allez, à vos affaires Eh bien Que voulez-vous encore ? En conscience, je ne vous dois rien, mais Tenez Maintenant, allez-vous-en Eh bien, attendez-vous encore Rien Moi, ma foi, restez là Si bon on vous semble À vous, la belle étoile À moi, la belle fille Dieu vous garde Où allez-vous, moi aussi ? Pardieu, chez moi Comment, chez vous ? Oui Quelle est la famille de nous deux qui rêve Tout à l'heure, vous me disiez que l'assassin du juif, c'était moi Maintenant, vous me dites que cette maison est la vôtre Ou celle de ma maîtresse Qui revient de même Répète ce que tu viens de dire Je dis, l'ami Puisque vous voulez le savoir Que cette maison-ci est celle d'une belle fille Nommée Jeanne Qui est ma maîtresse C'est moi, je dis, Milord, que tu mens Je dis que tu es un fausseur Et un assassin Et que tu viens de prononcer les paroles Pour lesquelles nous mourrons tous deux, vois-tu Toi, pour les avoir dites Moi, pour les avoir entendues Là, là, quel est ce diable d'homme ? Je suis Gilbert le Ciseleur Jeanne est ma fiancée Et moi, je suis le chevalier à Mia Sparolette Jeanne est ma maîtresse Tu mens Tu es l'orque embrassive Le favori de la reine Dis-moi que Jeanne n'est pas ta maîtresse Connais-tu son écriture ? Lis, ceci Je serai seul Cette nuit Vous pouvez venir On va Je t'attendrai La nuit au coin d'une rue Je t'enfoncerai mes ongles dans le cou Là, là Vous êtes violent, mon camarade Crois-moi l'ami Rentre chez toi Je suis fâché que tu aies découvert cela Mais je te laisse la paix Si tu n'as pas de clé En voici une Ou si tu n'aimes mieux Tu n'as qu'à frapper Quatre écouts contre ce volet Et Jeanne t'ouvrira Bonsoir Tu n'as pas eu l'arbre sur moi Tu arrives trop tard Pour me venger de cet homme Et si je vais au palais Et là qu'ils me chasseront à coups de pied comme un chien Je suis froid Ma tête se brise Qui veut me venger de l'orqu'en Brassil Et prendre ma vie pour paiement Moi Toi, qui es-tu ? Je suis l'homme que tu désires Sais-tu qui je suis ? Tu es l'homme qu'il me faut Sais-tu que je n'ai qu'une pensée Être vengé de l'orqu'en Brassil et mourir ? Tu seras vengé de l'orqu'en Brassil et tu mourras Que tu sois, merci Oui, tu auras la vengeance que tu veux Mais n'oublie pas à quelles conditions Il me faut ta vie C'est convenu ? Oui Suis-moi Où ? Tu le seras Songe que tu me promets de me venger Songe que tu me promets de mourir Il me faut ta vie Ne Froge Au palais de Westminster, la chambre de la reine. La couronne royale est posée sur une colonne. Un évangile est ouvert sur un prix Dieu. Deux gardes, drapés de manteaux rouges, veillent à la porte. Des chanteurs florentins, assis à terre, s'accompagnent à la guitare. La reine est étendue sur un lit de repos. Fabiano est à genoux, à ses pieds. La reine est étendue sur un lit de repos. Chantez ma belle Chantez toujours La 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 Chantez toujours La 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 Quand tu dors calme et pur Dans l'ombre sous mes yeux La 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 Ton haleine murmure des mots harmonieux La 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 Ton beau corps se révèle Sans voix les sens à tout Chantez ma belle Chantez toujours La 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 Chantez toujours La 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 Ah je vous aime Plus que je ne peux dire Mais c'est Simon Renard C'est Simon Renard Plus puissant que vous-même Aime ici je le ai Vous savez bien que je n'ai plus rien Milard Il est ici le légat du prince d'Espagne Mon futur mari Votre futur mari Allons Je vous aime Que vous faut-il de plus Et puis Voici qu'il est temps de vous en aller Mon mari encore un instant Mais c'est l'heure où le conseil va s'assembler Il n'y a eu ici jusqu'à cette heure que la femme Il faut laisser entrer la reine Je veux moi que la femme fasse attendre la reine Vous voulez vous Vous voulez vous Regardez-moi Milard Tu as une jeune et charmante tête C'est vous qui êtes belle madame Vous n'auriez besoin Quelle est votre beauté Pour être toute puissante Il y a sur votre tête quelque chose Qui dit que vous êtes la reine Mais cela est encore bien mieux écrit Qui sur votre front Que sur votre courage Tu me flottes Je t'aime Tu m'aimes n'est-ce pas Tu n'aimes que moi Redis-le moi encore Je t'aime Il y a tant de loyauté dans tes yeux Tant de candeur Qu'ils ne peuvent mentir Qu'ils ne peuvent mentir n'est-ce pas Mon beau page Tes yeux sont les yeux d'un ange Ils sont ceux d'un démon Ou ni démon ni ange Un homme qui vous aime Qui aime la reine Qui aime Marie Ecoute Fabiano Tu es jeune Il y a beaucoup de femmes Qui te regardent fort doucement Je le sais Enfin On se lasse d'une reine comme d'une autre Ne m'interromps pas Si jamais tu deviens amoureux d'une autre femme Je veux que tu me le dises Je te pardonnerai peut-être si tu me le dis Ne m'interromps donc pas Tu ne sais pas à quel point je t'aime Je ne le sais pas moi-même Il y a des moments cela est vrai Où je t'aimerais mieux mort Qu'heureux avec une autre Mais il y a des moments aussi Où je t'aimerais mieux Que heureux Mais je ne puis être heureux qu'avec toi Marie Je n'aime que toi Bien sûr Regarde-moi Bien sûr Je suis jalouse par un instant Je me fiure Et quelle est la femme Qui n'a pas de saisi de lâche Je me fiure Quelquefois Que tu me trompes Je voudrais pouvoir te suivre Et toujours savoir ce que tu fais Ce que tu dis Où tu es Il y a dans les contes de fées Une bague qui rend invisible Je donnerai ma couronne Pour cette bague-là Oh Il ne faudrait pas me tromper Moi vous trompez Madame, ma reine, ma bonne maîtresse Mais il faudrait que je fusse le plus ingrat Et le plus misérable des hommes pour cela Mais je t'aime Marie Mais je t'adore Je ne pourrais seulement pas regarder une autre femme Est-ce que tu ne vois pas cela dans mes yeux ? Oh mon Dieu, il y a un accent de vérité qui devrait persuader pourtant Regarde-moi bien Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui t'est trahi ? Les femmes, ordinairement, ne se trompent pas à cela Mais quel moment choisis-tu pour me dire des choses pareilles, Marie ? Le moment de ma vie où je t'aime peut-être le plus ? Je ne parle pas ici à la reine, par Dieu, je me manque bien de la reine Qu'est-ce qu'elle peut me faire, la reine ? Elle peut me faire couper la tête Qu'est-ce que cela ? Toi, Marie Tu peux me briser mon cœur Merci mon frère Yann Adieu Mon Dieu, Miller Que vous êtes jeunes Les beaux cheveux noirs Et la charmante tête Revenez dans Miller Monsieur le baillet Eh bien Est-il-vous resté là ? L'avez-vous entendu ? Oui madame Vous le plus fou, le plus fou des hommes Et vous êtes sûr qu'il va chez cette femme la nuit ? Vous l'avez vu ? Moi, Chandler, Clinton, Montagu, dix témoins D'ailleurs, la chose sera encore mieux prouvée à la reine tout à l'heure La jeune fille est ici, comme je l'ai dit à sa majesté Je l'ai fait saisir dans sa maison cette nuit Et n'est-ce pas là un crime suffisant pour faire trancher la tête à cet homme, monsieur ? Aller chez une jolie fille la nuit, non madame Votre majesté a déjà fait mettre en jugement Morton pour un fait pareil Morton a été absout J'ai puni ces juges Tâchez de ne pas avoir à punir les juges de Fabienne Mais comment me venger de ce prêtre ? Votre majesté ne veut la vengeance que d'une certaine manière C'est la seule qui soit digne de moi Morton a été absout Il n'y a qu'un moyen, je l'ai dit à sa majesté L'homme qui est là Fera-t-il tout ce que je voudrais ? Oui, si vous faites tout ce qu'il voudra Donnera-t-il sa vie ? Il fera ses conditions, mais il donnera sa vie Mais qu'est-ce qu'il veut, savez-vous ? Ce que vous voulez vous-même ? Se venger Qu'il entre Et restez-là à portée de la voie Monsieur le baillé Madame Dites à l'autre chando ce qu'il se tienne là Dans la chambre voisine Avec six hommes de mon ordonnance Tout près à entrer Et... La femme aussi Toute prête à entrer Allez ! Ce sera terrible ! Ce sera terrible ! Devant qui suis-je ? Devant la reine La reine Oui, la reine, je suis la reine Nous n'avons pas le temps de nous étonner Vous, monsieur, vous êtes Gilbert, un ouvrier ciselard Vous habitez quelque part par là au bord de l'eau avec une nommée Jeanne Dont vous êtes le fiancé Et qui vous trompe Et qui apparemment Un nommé Fabienne Qui me trompe, moi Vous voulez vous venger Et moi aussi Pour cela J'ai besoin de disposer de votre vie à ma fantaisie J'ai besoin que vous disiez ce que je vous commanderais de dire quoi que ce soit J'ai besoin qu'il n'y ait plus pour vous ni faux, ni vreux, ni bien, ni mal, ni juste, ni injuste Rien que ma vengeance et ma volonté J'ai besoin que vous me laissiez faire Et que vous vous laissiez faire Et consentez-vous Madame La vengeance, tu l'auras Mais je te préviens qu'il faudra mourir Fais tes conditions Je ne suis plus décidé à mourir, Madame Comment ? Rien n'est prouvé dans tout cela J'ai vu un homme qui s'est vanté d'être la mort de Jeanne Qui me dit qu'il n'a pas menti J'ai vu une clé, qui me dit qu'on ne l'a pas volé J'ai vu une lettre, qui me dit qu'on ne l'a pas fait écrire de force Tu l'es Et si tu l'as à voir cette Jeanne ? Si tu l'entends à vous et le crime, tu auras-tu ce que je veux ? Oui, à une condition Cette femme ici tout de suite Cache-toi là Vite ! Approche d'une fille Tu sais qui nous sommes ? Oui, Madame Tu sais quel est l'homme qui t'a séduite ? Oui, Madame Tu sais maintenant que c'est Fabiane ou Fabiane Comte du Quint, monsieur ? Oui, Madame Cette nuit, quand on est venu te saisir dans ta maison, tu lui avais donné rendez-vous Tu l'attendais ? Réponds ! Oui Je sais qu'il n'y a plus rien à espérer, ni pour lui, ni pour toi Que la mort Raconte-moi toute l'aventure Où as-tu rencontré cet homme pour la première fois ? À quoi bon tout cela ? Une malheureuse fille du peuple, pauvre et vaine, folle et coquette, amoureuse de parures et de beaux dehors Qui se laisse éblouir par la belle mine d'un grand seigneur, voilà tout Je suis séduite, je suis déshonorée, je suis perdue, je n'ai rien C'est bien Votre colère est terrible, je le sais, Madame, ma tête ploua d'avance sous le châtiment que vous me préparez Qui es-tu, malheureuse créature, pour que la reine s'occupe de toi ? Non ! Mon affaire, c'est Fabienne Quant à toi, femme, c'est un autre que moi qui se chargera de te punir Eh bien, Madame, quel que soit le châtiment, je subirai tout sans me plaindre Je vous remercierai même Si vous avez pitié d'une prière que je vais vous faire Il y a un homme qui m'a prise en folie au berceau Qui m'a élevée, qui m'a aimée Et qui m'aime encore Un homme dont je suis bien indigne Qui sans doute à l'heure où je vous parle trouve sa maison vide Et n'y comprend rien Eh bien, ce que je demande à votre Majesté C'est que je disparaisse Sans qu'il ne sache jamais ce que je suis devenue Ni ce que j'ai fait, ni ce que vous avez fait de moi Au nom du ciel Qu'il ne sache pas que je suis coupable Qu'il se tuerait Qu'il ne sache pas que je suis morte Il mourrait L'homme dont vous parlez est là Qui vous écoute Qui vous juge Et qui va vous punir C'est beau ! Ma vie est à vous madame C'est bien Avez-vous quelques conditions à faire ? Oui madame C'est une tête de reconnaissance que j'acquitte envers un seigneur de votre cour Qui m'a fait beaucoup travailler dans mon métier de cisneur Parlez ! Ce seigneur a une liaison secrète avec une dame Qu'il ne peut épouser car elle appartient à une famille proscrite Cette femme qui a vécu cachée jusqu'à présent C'est la... L'héritière du dernier Lord Talbot Comment ? Es-tu sûr de ce que tu dis là ? Jean Talbot a laissé une fille dis-tu ? Sur ma couronne si cela est vrai cet enfant est mon enfant Et ce que Jean Talbot a fait pour la mère d'homme mari d'Angleterre Marie d'Angleterre le fera pour la fille de Jean Talbot Alors ce sera sans doute un bonheur pour Votre Majesté de rendre à la fille de Lord Talbot les biens de son père Certes ! Et de les reprendre à Fabienne Mais a-t-on les preuves que cet héritière existe ? On les a D'ailleurs si nous n'avons pas de preuves nous en ferons Votre Majesté rendra à la fille de Lord Talbot les biens, le nom, le titre, les rangs, les armes et la devise de son père Votre Majesté la relèvera de toute proscription et lui garantira la vie sauve Votre Majesté la mariera à ce Seigneur qui est le seul homme qu'elle puisse épouser A ces conditions madame, vous pourrez disposer de moi, de ma vie, de ma volonté, selon votre plaisir Je ferai tout ce que vous venez de dire La reine d'Angleterre me le jure A moi, l'ouvrier Cisler Sur sa couronne que voici Et sur l'évangile ouvert que voilà Sur ma couronne, sur le divin évangile, je te le jure Le pacte est conclu madame Le Seigneur dont je parlais, c'est Fabiani, le comte de Cambracine Et l'héritière de Talbot La voici Que dit-il ? Qu'est-ce que cela signifie ? Maître, vous êtes hardi de brailler de la reine d'Angleterre Et les chambres royales sont des lieux où il faut prendre garde aux paroles que l'on dit Jeanne est la fille et l'héritière de Lord Talbot Ma vision, chimelle, phallique, l'épreuve, les aimez-vous Veuillez lire ce papier Mais qu'est-ce que ça peut me faire ce papier ? Est-ce que j'ai le temps de le lire ? Sur mon âme, s'il prouve quelque chose, je le jetterai au feu, il n'en restera rien C'est votre serment, madame Mon serment ? Que veux-tu donc ? Je te jure que tu es en démence ! Charles a perdu son vent, rendez-le lui Charles a perdu l'honneur, rendez-le lui Proclamez-la, fille de Lord Talbot et femme de Lord Cambracide et puis prenez ma vie Ta vie ? Que veux-tu que j'en fasse de ta vie à présent ? Je n'en voulais que pour me venger, tu ne comprends donc rien ! Une femme t'es trahie et tu fais le généreux à ton aise ! Je ne suis pas généreuse, moi ! Je me vengerai et tu m'aideras ! J'ai votre parole de reine catholique ! L'Honne Cambracide a séduit Jeanne, il l'épousera ! Et s'il refuse de l'épouser ? Vous l'y forcerez, madame ! Oh non, ayez pitié de moi, Gilbert ! Eh bien, s'il refuse, votre Majesté fera de lui et de moi ce qui lui plaira ! Ah ! C'est tout ce que je veux ! Si ce cas-là arrivait pourvu que la couronne de comtesse de Watford soit remise solennellement par la reine sur la tête de Jeanne Talbot que voici, je ferai, moi, tout ce que la reine m'imposera ! Tout ? Tout ! Oh, Dieu ! Tu le jures ? Je le jure ! Cela suffit, j'ai ta parole, tu as la même ! Vous, jeune fille, sortez, on vous rappellera ! Oh, Gilbert ! Qu'avez-vous fait ? As-tu une arme sur toi ? Un poignard, oui, madame. Viens. Tiens-le à ta main. Monsieur le bailly d'amont ! Lord Charles ! Amor ! Assurez-vous de cet homme ! Vous êtes un assassin. Madame ! Vous êtes tous témoins qu'il avait encore le poignard à la main. Monsieur le bailly d'amont. Comment se nomme le gros de la tour de Londres ? C'est un Irlandais appelé Magdermott. Comme l'amène, j'allais lui parler. Vous-même ? Moi-même. La reine parlera au gros ? Oui, la reine parlera au gros, allez ! L'enchant, c'est vous, messieurs, vous me répondez de cet homme. Gardez-le-là dans vos rangs, il va se passer ici des choses qu'il faut qu'il voie. Monsieur le lieutenant d'amont. Lord Cambres, il est-il au palais ? Oui, madame, il est là dans la chambre pinte qui attend. Que le bon plaisir de la reine soit de le voir. Il ne se doute de rien ? De rien. Il entre. Toute la cour est là aussi qui attend. Ne fera-t-on entrer personne avant l'or comme Brassil ? Quels sont parmi nos seigneurs ceux qui haïssent Fabien ? Tous. Ceux qui le haïssent le plus. Clinton, Montagu, Lord Padgett, Gérard, Fitzgerald et le Lord chancelier. Charles, faites entrer cela tous, excepté le Lord chancelier. Le digne évêque chancelier n'aime pas Fabien ni plus que les autres. C'est un homme à scrupules. 2. 5. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 2. Bonjour, messieurs. Dieu vous est en sa garde, Milord. Hé, mais c'est notre vieil ami, Lord Clinton. Nous sommes toujours votre bon ami, Milord. C'est vous qui avez exterminé Thomas Wett, à la plaine de St. James. Souvenons-nous en tous, messieurs. Ce jour-là, la couronne d'Angleterre a été sauvée par un pont qui a permis à mes troupes d'arriver jusqu'aux rebelles et par un mur qui a empêché les rebelles d'arriver jusqu'à moi. Le pont, c'est le pont de Londres. Le mur, c'est Lord Clinton. Voilà six mois que la reine ne m'avait parlé, comme elle est bonne aujourd'hui. Patience, vous la trouverez meilleure tout à l'heure. Lord Campbell, s'il peut entrer. Quand il sera ici, depuis quelques minutes... Il suffit, madame. De vrai fin. Il suffit, mais je suis de m'aider à vous parler. Il suffit, madame. J'ai à vous parler Et moi aussi j'ai à vous parler J'ai des reproches à me faire M'éloigner, m'exiler pendant si longtemps Il n'en serait pas ainsi si dans les heures d'absence Vous songeiez à moi comme je songe à vous Vous êtes injuste Depuis que vous m'avez quitté, je ne m'occupe que de vous Est-il bien vrai ? Ai-je tant de bonheur, répétez-le-moi Je vous le jure Vous m'aimez donc comme je vous aime Oui, mais là Tellement Que j'ai songé à vous ménager une surprise à votre retour Et comment, quelle surprise ? Une rencontre Qui vous fera plaisir La rencontre de qui ? Devinez Vous ne devinez pas ? Non, madame Tournez-vous Mais là Connaissez-vous cette jeune fille ? Non, madame Jeune fille Connaissez-vous, Milord ? Oui, madame Ainsi, Milord, vous ne connaissez pas cette femme Madame Madame, on va me perdre Je suis entouré l'ennemi Cette femme est liée avec eux, sans doute Je ne la connais pas, madame Je ne sais pas qui elle est, madame Lâche ! Tu trahis l'une et tu relis l'autre As-tu ne sais pas qui elle est ? Veux-tu que je te le dise, moi ? Cette femme est Jeanne Talbot Fille de Jeanne Talbot Le bon Lord catholique, mort sur l'échafaud pour ma mère Jeanne Talbot Ma cousine Jeanne Talbot Comtesse de Shrewsbury Comtesse de Wuxford Comtesse de Waterford Péresse d'Angleterre Voilà ce que c'est que cette femme Lord Clinton Vous êtes commissaire du saut privé Vous tiendrez compte de nos paroles La reine d'Angleterre reconnaît solennellement la jeune femme ici présente Pour Jeanne Fille et unique héritière du dernier comte de Waterford Voici les titres de l'épreuve que vous ferez sceller du grand son C'est notre plaisir Oui Conteste Waterford Et cela est prouvé Et tu rendras les biens Misérables Tu ne connais pas cette femme Eh bien, c'est Jeanne Talbot Et faut-il t'en dire plus encore ? Lâche C'est ta maîtresse Voilà ce qu'elle est Et maintenant, voici ce que tu es, toi Par Dieu, Milo Vous n'avez pas besoin de vous éloigner Je ne baisse pas la voix, il me semble Fabienne Tu es un misérable Un traître envers moi Un lâche envers elle Un valet menteur Je t'ai fait compte de Kambles Baron de Dinesmondie, quoi encore Baron de Dame, enfant de Vanchard Eh bien, il sait que j'étais folle Et je vous demande pardon de vous avoir fait coudoyer par cet homme-là, Milo Toi, chevalier Toi, gentilhomme Mais compare-toi donc un peu à ceux qui sont cela, misérable Regarde ! En voilà, autour de toi, des gentils hommes Est-ce que tu t'imagines que tu ressembles à ces gens-là, toi ? Tu te dis allié à la famille espagnole de Peignalbert Mais ce n'est pas vrai ! Mais tu n'es qu'un mauvais Italien Rien, moins que rien Fils d'un chancetier du village de la Ligne Oui, messieurs, fils d'un chancetier, je le savais Et je ne le disais pas Et je le cachais Et je faisais semblant de croire cet homme Quand il me parlait de sa noblesse Ce misérable Comment ? Depuis que je parle, il n'est pas encore à genoux À genoux, Fabienne Milord, mettez cet homme de force à nous Madame, je vous jure Il va se perjurer à présent Il sera vil jusqu'à la fin Il ne relèvera seulement pas la tête Si, madame, je l'enlèverai Je suis perdu Ma mort est décidée Je vous emporerai tous les moyens Le poignard, le poison Le poison Le poignard La vengeance traître Odule Oh non, signore Fabienne Ni poignard, ni poison Est-ce que j'ai à me cacher, moi À chercher le coin des rues la nuit Et à me faire petite quand je me venge Non, par Dieu Je veux le grand jour Entends-tu, Milord ? Le plein midi Le beau soleil La place publique La arche et le billon La foule dans la rue La foule aux fenêtres La foule sur les toits Cent mille témoins Je veux qu'on ait peur Entends-tu, Milord ? Ce favori si envié Ce beau jeune homme insolent Que j'ai couvert de satin Et de brocard Je veux le voir effaré et tremblant À genoux sur un bras noir Hué par le peuple Manié par nos gourous J'ai vu quel effet ce Fabienne Faisait sur un trône Je veux voir quel effet Il fera sur un échappement Je ne me donne plus un mot Ah, plus un mot Quand tu seras sur l'échafaud, Fabienne Tu pourras à ton gré Faire une longue harangue au peuple Comme l'Ossumberland Ou une longue prière à Dieu Comme Suffolk Pour donner à la grâce Le temps de venir Le ciel m'a témoin Que la grâce ne viendra pas Maître Néas Vous êtes constable de la tour Demandez son épais à cet homme La voici Mais je proteste Séduire une femme Ce n'est pas un crime capital, madame Votre majesté n'a pu faire Condamner Morton Sur une accusation pareille Mais qui te dit Que c'est de cela Qu'on t'accuse ? Mais alors de quoi M'accueille ce temps ? Je ne suis pas anglais, moi, madame Je ne suis pas sujet De votre majesté Je suis sujet du roi de Nart Et vassal du Saint-Père Je sommerai son légal Imminentissime et Cardinal Paulos De me réclamer Je me défendrai, madame Je suis étranger Quel est mon crime ? Vous entendez tous La question qui m'est faite, milleure ? Candace Toute la cour Tout le monde Faites entrer Tout le monde Et leur corde Et leur stalle Et leur semo Sans bagote Soyez les bienvenus, messieurs J'ai véritablement Beaucoup de plaisir À vous voir tous aujourd'hui Tirez vos épées Tiens Clinton Chandles Montagu Lassez-vous à la droite Et à la gauche de cet homme Il est votre prisonnier Madame Quel est vos crimes ? Milo, gardez-leur Mon savant ami Vous êtes chancelier d'Angleterre Nous vous faisons savoir Que vous ayez à vous assembler En diligence Vous Et les douze lords Commissaires de la Chambre des Toiles Il se passe des choses étranges Dans ce palais Madame Elisabeth a déjà suscité Plus d'un ennemi À notre couronne Il y a eu Le complot de Pietro Caro Qui correspondait secrètement Avec Madame Elisabeth Par le moyen d'un chiffre Taillé sur une guitare Il y a eu La trahison de Thomas Wett La rébellion du duc de Suffolk Il y a aujourd'hui Un nouvel attentat Écoutez tous Aujourd'hui, ce matin Un homme s'est présenté à mon audience Après quelques paroles Il a levé un poignard sur moi J'ai arrêté son bras à temps Lord Chambers Et monsieur le vaillis d'amont Saisit l'homme Il a déclaré avoir été poussé À ce crime Par Lord Cambridge Par moi Cela n'est pas Cet homme n'existe pas On ne retrouvera pas cet homme Qui est-il ? Où est-il ? Le voici C'est moi En conséquence des déclarations De cet homme Nous, Marie Reine Nous accusons devant la chambre aux étoiles Fabiano Fabian Comte de Cambers Des hautes trahisons Et d'attentats régicides Sur notre personne impériale et sacrée Régicide Moi Quel est ce piège Qui que tu sois, misérable On se tue affirmer que ce qu'a dit la reine est vrai Oui Je t'ai poussé au régicide Moi Oui Oui Toujours oui Malheureux, le crime dont tu me charges Je te charge aussi Tu me feras mourir Mais tu mourras Sais-tu cela ? Je sais Milord Cet homme est payé Non, je vous Voici la bourse pleine d'or que vous m'avez donnée pour le crime Votre blason et votre chiffre y sont brodés Mais où est le poignard avec lequel cet homme voulait, dit-on, frapper la reine ? Où est le poignard ? Le voici C'est le vôtre On retrouvera le fourreau chez vous Comte de Cambracil, qu'avez-vous à répondre ? Reconnaissez-vous cet homme Non Non Vous ne reconnaissez donc personne aujourd'hui, Milord Pas plus l'homme offensé que la femme séduite Je suis Gilbert, le ciseleur Je reconnais cet homme, je n'ai plus rien à dire Il avoue Dans les cas de l'aise majesté au premier chef, l'aveu ne sauve pas le complice N'oubliez point que c'est un cas où la reine n'a pas le droit de grâce Et que vous mourrez sur l'échafaud comme celui que vous accusez Réfléchissez Confirmez-vous tout ce que vous avez dit Je sais que je mourrai Et je le confirme Consentez-vous à réitérer vos déclarations La main sur l'évangile Je jure La main sur l'évangile Et avec ma mort prochaine devant les yeux Que cet homme est un assassin Que ce poignard qui est le sien L'a servi au crime Que cette bourse qui est la sienne M'a été donnée par lui pour le crime Que Dieu m'assiste, c'est la vérité Milord, qu'avez-vous à dire ? Rien Votre majesté a fait mander le bourreau Il est là Il vient Maître Neaf Vous mènerez ces deux hommes à la tour Mais leur garde une heure Que leur procès commence dès demain Et que Dieu soit en aide à la vieille Angleterre Approche-toi Approche Tu es un bon serviteur Je suis aise de te voir Tu as déjà vu trois règnes Et il est d'usage dans ce royaume Que les souverains te fassent un don à leur avènement Moi, je ne t'ai encore rien donné Approche Tu vois cette tête Cette jeune et charmante tête Cette tête Cette tête Qui ce matin encore était ce que j'avais de plus beau De plus chère Et de plus précieuse au monde Eh bien cette tête Je te la donne Je te la donne Enfin, tu vois Je te la donne Je te les ai Je te le casse Et je te la donne Je te la donne Je te la donne Je te la donne Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. À droite, un balcon s'ouvre sur les défenses de la tour. Au fond, à droite et à gauche, d'énormes grises barrent les portes de deux cachots. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Demain, que veux-tu dire, de quoi parles-tu ? De l'échafaud qu'on dresse en ce moment. Et moi que te parle de Jeanne. De Jeanne ? Oui, de Jeanne seulement. Que m'importe le reste. Tu as dans tout oublié, toi. Nous ne te souviendrons pas que depuis un mois, collé au barreau de ma prison, dont on aperçoit la rue, je la vois rôder sans cesse, pâle et en deuil, au pied de cette tourelle qui renferme deux hommes, Fabiani et moi. Tu ne te souviens donc plus mes incertitudes. Pour lequel des deux vient-elle ? Je me fais cette question nuit et jour. Je te l'ai faite à toi-même, Joshua. Et tu m'avais promis hier encore de tâcher de la voir et de lui parler. Est-ce pour moi qu'elle vient ou pour Fabiani ? J'ai su décidément que Fabiani devait être décapité aujourd'hui et toi demain. Depuis ce temps-là, je suis comme fou, Gilbert. L'échafaud a fait sortir Jeanne de mon esprit. Ta mort ? Ma mort. C'est que Jeanne ne m'aime plus. Ce qui survit de moi depuis ce temps ne vaudra pas la peine qu'on prendra demain. Oh, vois-tu, Joshua ? Si l'on m'avait dit il y a deux mois, Jeanne, votre Jeanne se donnera un autre. En voudrez-vous après ? J'aurais répondu non, je n'en voudrais pas. Plutôt mille fois la mort pour elle et pour moi. Aujourd'hui, vois-tu bien, Jeanne n'est plus la Jeanne sans tâche qui avait mon adoration. La Jeanne dont j'osais à peine baiser le front de mes lèvres. Jeanne s'est donnée à un autre, à un misérable. Je le sais. Eh bien, c'est égal. Je l'aime. J'ai le cœur brisé, mais je l'aime. Je donnerai, non sans temps de ma vie, puisque je n'ai plus qu'un jour, mais l'éternité que j'aurai demain pour la voir me sourire encore une fois. Et les dernières fois avant de mourir. Tu me trouves faible, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que j'aurais gagné à tuer, Jeanne, moi ? J'ai le cœur plein d'idées insupportables. Si seulement elle m'aimait encore. Que m'importe tout ce qu'elle a fait, Mais je l'aime Fabiani. Mais je l'aime Fabiani. Ah, Bautier. Il y a une chose certaine, c'est que je voudrais mourir. Fabiani sera mis à mort aujourd'hui. Et moi, demain. Dieu est au bout de tout. Mon frère, voici le constable de la tour, Maître Enéas d'Ulverton. Il faut rentrer. Gilbert, je te verrai ce soir. Jeanne. Jeanne. Ah, pauvre Gilbert. Mon Dieu, qui ne m'eût jamais dit que ce qui arrive arriverait. C'est fort singulier, comme vous dites. Mais que voulez-vous, la reine est folle. Elle ne sait ce qu'elle veut. On ne peut compter sur rien, c'est une femme. Je vous demande un peu ce qu'elle vient faire ici. Tenez, le cœur de la femme est une énigme dont le roi François Ier a écrit le mot sur les vitraux de Chambord. Souvent, femme varie, bien folle et qui s'y fit. Écoutez, Maître Enéas, nous sommes nos anciens amis. Il faut que cela finisse aujourd'hui. Tout dépend de vous ici. Si l'on vous charge, traînez la chose en longueur, faites-la manquer adroitement. Que j'ai seulement deux heures devant moi ce soir, ce que je veux est fait. Demain, plus de favoris, je suis tout puissant. Et après-demain, vous êtes baronné et lieutenant de la tour. Est-ce qu'on prie ? C'est qu'on prie. Bien. J'entends venir. Séparons-nous, il ne faut pas qu'on nous voit ensemble. Sortez par là, moi je vais au-devant de la reine. Vous êtes où vous vouliez parvenir, milady. Voici les deux cachots. Maintenant ma récompense, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Ne me compromettez pas. Mon Dieu, comment faire ? Si moi qui l'ai perdu, c'est à moi de le sauver. Je ne pourrai jamais. Allons. Plus de larmes. Ayez pitié de moi, mon Dieu. Oui, franchement, vous n'êtes pas. Qui parle ? Un nouveau enfant de plus à moi-même. Je reconnais cette voix. Eh bien, qu'est-ce que cela ne fait ? La reine. Tout est perdu. C'est comme cela. Maintenant, je ne veux plus qu'il meure. Votre majesté avait pourtant arrêté hier, que l'exécution aurait lieu aujourd'hui. Comme j'avais arrêté avant hier, que l'exécution aurait lieu hier. Comme j'avais arrêté dimanche, que l'exécution aurait lieu lundi. Aujourd'hui, j'arrête. Que l'exécution aura lieu demain. En effet, depuis trois semaines, votre majesté remet chaque jour la chose au lendemain. Eh bien, est-ce que vous ne comprenez pas ce que cela signifie, monsieur ? Est-ce qu'il faut tout vous dire ? Et qu'une femme mette son cœur à nuit parce qu'elle est reine, et que vous représentez ici le prince d'Espagne, mon futur mari ? Eh bien, oui ! Puisque vous voulez le savoir, puisque vous faites semblant de l'auriez vous comprendre, oui, je remets tous les jours l'exécution de Fabienne le lendemain. Parce que chaque matin, voyez-vous, la force me manque à l'idée que la cloche de la tour de Londres va sonner la mort de cet homme. Parce que je me sens défaillir à la pensée qu'on aiguise une hache, qu'on va plouer une bière pour cet homme. Parce que je suis femme, faible, folle, parce que je l'aime parmi eux. En avez-vous assez ? Êtes-vous satisfait ? Comprenez-vous ? Je trouverai moyen de me venger un jour sur vous, de tout ce que vous me faites dit. Il faudrait cependant en finir avec Fabiani. Vous allez épouser mon royal maître, le prince d'Espagne, madame. Le prince d'Espagne n'est pas content qu'il le dise, nous en épouserons à l'autre. Fabiani t'es fait haïr de tous ceux qui possèdent un cœur à Londres. Acceptez de moi. Les bourgeois sont d'accord sur son compte avec les seigneurs. S'il n'est pas exécuté aujourd'hui même, comme l'a promis votre majesté, il y aura émeute des manants. Les menants se connaissent. Il y aura complot des seigneurs. J'ai le bourreau. Votre majesté avait pourtant juré sur le livre d'heures de sa mère qu'elle ne lui ferait pas grâce. Voici un blanc-seing qu'il m'a fait remettre et dans lequel je jure sur ma couronne impériale que je la lui ferai. La couronne de mon père vaut le livre d'heures de ma mère, il me semble. Un serment détruit l'autre. D'ailleurs, qui nous dit que je lui ferai grâce ? Il vous a bien audacieusement trahi, madame. Mais qu'est-ce que cela me fait ? Tous les hommes en font autant. Je ne veux pas que Fabienne y meure. Me tenez, Miller. Je sais tout ce que vous allez me dire. Que c'est un homme vil, un lâche, un misérable. Je le sais. Et j'en rougis. Mais je l'aime. Que voulez-vous que j'y fasse ? J'aimerais peut-être moins d'un honnête homme. Et d'ailleurs, qui êtes-vous tous tant que vous êtes ? Valez-vous mieux que lui ? Ne me parlez pas du prince d'Espagne. Vous a manqué bien. Ne me parlez pas du mécontentement de M. Denoye, l'ambassadeur de France. M. Denoye est un sot. Et je le lui dirai, lui-même. Je suis une femme, moi. Je veux et je ne veux plus. La vie de cet homme est nécessaire à ma vie. Bon, je vous en prie, ne prenez pas cet air de candeur virginal. Vous connaissez tous vos esprits. Entre nous, vous savez comme moi qu'il n'a pas commis le crime pour lequel il est condamné. Je ne veux pas que Fabienne y meure. Suis-je la maîtresse, oui ou non ? Tenez, M. le voyer, parlons d'autre chose. Voulez-vous ? Je me retire, madame. Toute votre noblesse vous a parlé par ma bouche. Peu m'importe la noblesse. Cet homme est capable de me voir tout que c'est d'ici. Il faut que j'aille en hâte à la maison de ville. Voilà ! Quelqu'un ? M. Thélias ! M. Thélias ! Il faut que cet homme et vous, vous vous chargiez de faire évader sur le champ le comte de Quimbrasseur. Madame... Mais vous êtes de ses ennemis. Je gage que ce porte-clé que je ne connais pas le haine aussi. C'est vrai, madame. Quoi ? Personne qui me fière ici ? Personne à qui donner plein pouvoir pour faire évader Fabienne ? Si, madame. Moi. Toi. Qui, toi ? Jeanne ? Jeanne. Mais comment êtes-vous ici ? Ah ! Vous venez sauver Fabienne. Je devrais vous haïr, Jeanne. Mais je vous aime de l'aimer. Lady Jeanne, je n'ai que vous. Il faut faire évader Fabienne. Je sais du moins que vous y mettrez votre cœur. Messieurs, vous obéirez en tout à ce que Lady Jeanne vous commandera. et vous me répondez sur vos têtes de l'exécution de ses ordres. Embrasse-moi, Talbot. La tamise baigne le pied de la tour. Il y a là une issue secrète. Un bateau a cette issue et l'évasion se ferait par la tamise. C'est le plus sûr. Impossible d'avoir un bateau là avant une bonne heure. C'est trop long. C'est bientôt passé, d'ailleurs. Dans une heure, il fera nuit. Cela vaudra mieux. Si sa majesté tient à ce que l'évasion soit secrète. Dans une heure. Soit. Je vous laisse, Lady Jeanne. Il faut que j'aille à la maison de ville. Sauvez Fabienne. Soyez tranquille, madame. Gilbert avait raison. Tout a Fabienne. Vous avez entendu les ordres de la reine. Un bateau au pied de la tour. Les clés du couloir secret. Un chapeau et un manteau. Impossible avant la nuit. Dans une heure, Milady. C'est bien. Allez. Laissez-moi avec cet homme. Cet homme, c'est tout simple. Qui a oublié Gilbert, ne reconnaît plus Joshua. Que faites-vous là ? Je préviens vos désirs, Milady. J'ouvre cette porte. Quelle porte ? La porte du cachot de Milard Fabienne. Et celle-ci ? C'est la porte du cachot d'un autre. Quelle porte ? Un autre. Que vous ne connaissez pas. Un ouvrier. Nommé Gilbert. Ouvrez cette porte. Allez. Gilbert. Jacques. Lady Jeanne, je viens vous sauver. Gilbert, je viens vous sauver. Vous sauvez ? Écoutez-moi. Tout est préparé. L'évasion est sûre. Laissez-vous sauver par moi comme par un autre. Je ne demande rien de plus. Voulez-vous. C'est inutile. À quoi vont sauver ma vie, Lady Jeanne, si vous ne m'aimez plus ? Gilbert. Est-ce bien cela que vous me demandez ? L'amour que je puisse avoir pour quelqu'un vous intéresse encore ? Oh, je croyais que cela vous était bien égal et que vous me méprisiez. Si vous saviez que les faits me font les paroles que vous venez de dire. C'est un rayon de soleil dans ma nuit. Écoutez-moi. Gilbert, si j'osais m'approcher de vous, toucher vos vêtements, si j'osais lever les yeux vers vous et vers le ciel comme autrefois, je vous dirais, à genoux pleurant et la joie dans le cœur, je vous dirais, Gilbert, je t'aime, Gilbert. Oui. Je t'aime. Ja. Gilbert. Ja. Tu m'aimes. Tu as tout préparé pour mon évasion. Fuyons ! Fuyons vite ! Avant une heure, nous serons dehors. Il faut attendre la nuit. La reine est à la maison de ville. Il n'en reviendra pas de suite. Je suis maîtresse ici. Je t'expliquerai tout cela. Jeanne, tu es là. Je vivrai. Tu m'aimes. Tu m'aimes tout. Je n'ai jamais aimé que toi. Tu m'aimes dans ma faute, je t'aimais. Ne parlons plus de cela, Jeanne. Qu'importe le passé, la jalousie et le désespoir ont brûlé les larmes dans mes yeux. Redressez-vous, Jeanne. Tenez-vous droite. Là, regardez-moi. Cette nuit, nous quitterons l'Angleterre. Mais je suis insensé. J'oubliais quel nom tu portes. Que veux-tu dire ? Fille de l'Ortalbot. J'en saisais un plus beau. Femme de l'ouvrier, Gilbert. Jeanne. Non. Je sais bien que j'en suis indigne. Gilbert, le cisleur ne se m'alliera pas avec la comtesse de Waterford. Je te suivrai. Je t'aimerai. Je ne te quitterai jamais. Je serai, je serai, je serai pour toi quelque chose de moins qu'une sœur. Quelque chose de plus qu'un chien. Et si tu te maries, Gilbert, je serai la servante de ta femme. Et si elle ne veut pas de moi, je m'en irai. Je ne te quitterai que dans ce cas-là. Et si l'on pense mal de me voir avec toi, on pensera à ce qu'on voudra. Je n'ai plus à rougir, moi. Où es-tu ? Tu es ma femme. Ta femme. Sois béni, Gilbert, de me mettre cette couronne sur le feu. C'est Josua, Lady Jeanne. Tout à l'heure, vous ne m'avez pas retenue. C'est par lui que je devais commencer. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Une grande foule là-bas. Des piaches, des pistes, des taches. Les pensionnaires de la reine à cheval et en bataille. Tout cela vient par ici. Mon dieu, on dirait une émeuse. En avez-vous ? Oui. Que disent-ils ? Mais je ne distingue pas. Milo, fais bien, oui. Milo, crois un instant à perdre. On a su que la reine voulait sauver votre vie. Il y a sédition du populaire de Londres contre vous. Voici un manteau et un chapeau. Voici les clés. N'oubliez pas que c'est à moi que vous devez tout cela. Milo, râtez-vous. Tu ne te presseras pas. Mon dieu, pourvu que cet homme ne reconnaisse pas. C'est quoi ce n'est pas leur compasheur ? Que n'exécutez pas les arbres de la reine, milady. Vous en faites évader un autre. Je t'ai perdu. Mon dieu, c'est vrai. Il y a qu'il dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien vu. La providence est pour nous. Tout le monde veut sauver Gilbert. Non, l'aide et jeanne. Tout le monde veut perdre Fabien. Attends-nous, Gilbert. Laissez-le partir seul. Je vais quitter. Oui, oui, pour un moment seulement. Il fait encore trop jour. Le péril passé, vous vous rejoindrez. Venez avec moi par ici. Lui, par là. J'en suis à raison. Où te retrouverez ? Sur la première arche du pont de Londres. Monsieur, je vous recommande. Le voilà sauvé maintenant à nous. Venez vite avec moi par ici. Fabiani est resté au pied. Voilà une petite femme forte à droite que Maître Simon Renard eut payé bien cher. Maître Léas. Pas bien, monsieur Thibault. Pas encore. Pas encore. Il faut que votre majesté prenne un parti sur le chambre. Le peuple veut l'avant de cet homme. L'ombre est en feu. La tour est investie. Les nobles de bande ont été taillés en pièces au pont de Londres. Les pensionnaires de votre majesté tiennent encore. Mais votre majesté en a pas moins été traqués de rue en rue depuis la maison de ville jusqu'à la tour. Les partisans de la princesse Elisabeth sont mêlés au peuple. Je sens qu'ils sont là à la malignité de l'émeute. Qu'ordonne votre majesté ? Attendez-vous, ce peuple qui hurle. Il faut lui jeter un homme. La populace veut t'en manger. Qu'ordonne votre majesté ? Pardonnez-vous, Milord. Il me semble que vous tremblez tous autour de moi. Faut-il que ce soit une femme qui vous apprenne votre métier de gentilhomme ? À cheval, Milord, à cheval ! Est-ce que la canaille vous est timide ? Ne laissez pas les choses aller plus loin. Cédez, madame, pendant qu'il en est temps encore. Vous pouvez encore dire la canaille. Dans une heure, vous seriez obligés de dire le peuple. Dans un quart d'un. Voici que la deuxième enceinte de la tour est forcée. Encore un pas. Le peuple est ici. Quelle horrible chose que le peuple... Fabienne. Vous voulez-vous le voir déchiré sous vos yeux dans un instant ? Mais au nom du ciel, défendez-moi donc ! Oui, madame, oui. Fabienne, non. Et Fabienne, qui le sort ? Fabienne n'a pas commis le crime pour lequel il est condamné. C'est moi et le cisneur Gilbert qui avons tout fait. On vous aime de mentir, monsieur le bailly. Et maintenant, monsieur ? Le défendrez-vous. Il est innocent, vous dis-je ! Sur ma tête, sur ma couronne, sur ma mère, sur mon Dieu, il est innocent du crime ! Je vous jure qu'il est faux que Fabienne ait voulu assassiner la reine ! Il y a une autre reine qu'il a voulu assassiner. C'est l'Angleterre ! Fabienne ! Fabienne ! Vous pourrez se porter dans cette affaire ! Je vous fais de vous ! Dans son propre intérêt, lui t'initile de faire savoir à tout le monde où il est ! Fabienne 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 ! Ce peuple est phare, je voudrais le broyer sous mes pieds. Vous me le paierez tous bien chers, messieurs. Que veut la reine ? Ce que vous voudrez. Faites ce que vous voudrez. J'êtes un assassin. Clarence Jartière, à moi ! Au nom de la reine ! Maintenant, la reine vous fait savoir ceci. Aujourd'hui même, Fabiano-Fabéry contre le Camp Brassil, couvert d'un voie noire de la tête aux pieds, sera menée de la Tour de Londres au Vieux Marché pour y être publiquement mariée et décapité en réparation de ses crimes de haute trahison. Et pour que l'un d'un n'y a resté ce que la reine leur donne, pendant tout ce trajet que fera des mondiales de la Tour de Londres au Vieux Marché, la grosse douleur de la Tour tindra. Au moment de l'exécution, on croit que tous les cadres seront tirés. Le premier, quand il montera sur l'échafaud. Le deuxième, quand il se couchera sur le train noir. Le troisième, dans sa tête, non roi ! Illunité ! Illunité ! Illunité ! Illunité ! Illunité ! Illunité ! Ce que je viens de faire ne me sera jamais pardonné par la Princesse Élisabeth. Ni par la Reine Marie. Laissez-moi, Monsieur. Maître Enéas, vous veillerez à l'exécution. J'y veillerai. Laquelle des deux têtes crois-tu qu'il vaille le mieux en ce moment ? Celle de Fabienne ou la tienne ? Madame ! Tu es un traître ! Madame ! Plus un mot ! Je te le jure sur ma mère ! Fabienne, mort, tu mourras ! Mais, Madame ! Sauve Fabienne, tu ne te sauveras pas autrement ! Sauver l'Orcan Brassil, mais le peuple est là, c'est impossible ! Quel moyen ? Cherche ! Comment faire ? Fais comme pour toi ! Mais le peuple aurait demeuré en armes jusqu'après l'exécution ! Pour l'apaiser, il faudra qu'il y ait quelqu'un de décapité ! Mais qui tu voudras ? Qui je voudrais ? Exécution se fera la nuit, au flambeau, le condamné couvert d'un voile noir, baillonnée. La chose est possible, pourvu que le bâtelier soit encore là. Qui est encore ? Je vous réponds de Milord Fabienne, Madame. Sur ta tête. Sur ma tête. ... ... ... ... ... Applaudissements. Une grande salle tendue de noir, de la voûte tombent des oriflames de deuil frappées d'une croix blanche, un large palier auquel aboutissent deux escaliers monumentaux. Par moment, au fond, sur une haute draperie blanche, apparaît l'ombre gigantesque de la reine. Où sommes-nous aujourd'hui ? Sur le grand palier par où descendent les condamnés qui comptent au supplice. Cela a été tendu ainsi sous Henri VIII. Aucun moyen de sortir de la tour. La foule garde toutes les entrées. Elle veut être sûre cette fois d'avoir son prisonnier. Personne ne sortira avant l'exécution. La proclamation qu'on a faite de ce balcon me résonne encore dans l'oreille. L'avez-vous entendu, Josua ? Oui. Tout ceci est horrible. J'en ai vu d'autres, moi. Josua, ne croyez-vous sauver ? Sauver, j'en suis sûr. Vous êtes sûr, Josua ? Vous en êtes sûr ? Oui. Et qu'il vous attend à cette heure, sous la première arche du pont de Londres. Qu'est-ce que c'est cela ? Chut ! C'est la lionne qui guette. Josua ! C'est la lionne qui guette. J'en ai pas ici pour la mort. J'en ai pas! C'est le train de regarder. Il. Il. J'en ai pas. Si, je suis sûr que j'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. ... 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